Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel oracle, enfin nouvel oracle, il existe depuis quelques temps déjà, mais que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'oracle Saint et Mystique, c'est un oracle de Andres Angrazia, je trouve simplement cet oracle vraiment magnifique. Donc c'est aux éditions Contredire, la boîte n'est pas très épaisse et ça c'est très bien, ça ne prend pas beaucoup de place. A l'intérieur il y a 36 cartes oracle et un livret de 96 pages. Vraiment cet oracle est vraiment très lumineux, très parlant également. Donc on va en discuter ensemble, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc la boîte c'est une boîte cloche, à l'intérieur nous avons cette petite décoration qui est plutôt sympathique, qui fait peut-être penser soit un coussin, soit un truc dans les églises. On a un petit livre explicatif, donc pas beaucoup de pages mais l'essentiel est là. Et ensuite nous avons les oracles. Et vous allez voir que les oracles ont deux dos différents. Et tout simplement parce que d'un côté nous avons des saints et de l'autre nous avons des mystiques. Je vais vous expliquer. Donc on va couper le jeu en deux. Donc les tranches sont des tranches neutres et ça aussi ça fait plaisir également. Donc on va commencer avec le livre. Ici nous avons donc le petit guidebook qui est en couleur. Et ça c'est plaisant. Donc c'est un oracle de Andres Angrazia comme je l'ai dit et illustré par Wesley Souza. Donc il a été publié une toute première fois en 2018 par Rockpool Publishing sous le titre Sand and Mystic Reading Cards. Voilà et je trouve. Et ça a été réédité donc par le groupe Très Daniel en 2020 pour la traduction française. Donc nous avons le sommaire. Un petit texte ici pour les femmes qui m'ont sauvé la vie d'une manière ou d'une autre. Héloïse Letissier, Phelomena, j'adore ce prénom, Andres Angrazia, Marie Laveau et Santa Muerte. Une petite page d'introduction. Comment utiliser les cartes ? Premier contact, purifier et énergiser vos cartes. Les tirages. Donc nous avons un tirage des seins. Donc avec quatre cartes représentant les seins. Donc qui sont du dos marron comme ceci. Ou le tirage des mystiques. Donc où vous tirez quatre cartes mystiques. Donc c'est ceux qui sont représentés en dos bleu. Un tirage en croix. Où vous utilisez les trois premières cartes avec des cartes mystiques. Et les trois autres cartes qui sont tirage avec les cartes des seins. Et ensuite vous avez d'autres suggestions. Ensuite nous avons les cartes des seins. Nous avons ici pour chaque carte la carte en version petite. Le nom de la carte. Et ensuite le nom du seins associé. Donc ici Saint Antoine de Padoue. Ici on vous explique qui est Saint Padoue. Saint patron des objets perdus et des secrets cachés. Jour de fête le 13 juin. Un petit texte par rapport à Saint Antoine de Padoue. La signification de l'oracle. En émotionnel, en spirituel. Et en conscient. Et l'invocation. Comment invoquer le seins. Vous avez ainsi la même chose avec tous les seins. Ensuite, pour ce qui est, il y a 18 cartes pour les seins. Ensuite vous avez les mystiques. Les mystiques, généralement ce qu'ils appellent les mystiques, c'est tout ce qui est, par exemple Aristote. Qui était philosophe. Donc c'est tout ce qui est philosophe, chercheur, etc. Pareil, ici vous avez l'illustration de la carte. Le numéro de la carte avec le mot clé. Le personnage, donc le mystique. Un petit mot justement sur ce mystique. Quand est-ce qu'il est né, d'où il vient, etc. Et la signification en émotionnel, en spirituel et en conscience. Et vous avez le reste. C'est la même chose. Au sujet de l'auteur. Au sujet de l'illustrateur. Les remerciements. Ensuite, nous avons donc les oracles en question. Je vais vous proposer d'abord de vous montrer donc les cartes saints. Donc pour les saints, nous avons Saint Valentin. L'amour divin. Sainte Jeanne d'Arc pour les convictions. Et je trouve franchement les cartes très lumineuses, très jolies, très colorées, mais en même temps très reposantes. Saint Joseph, création divine. Sainte Thérèse d'Avila, l'extase divine. Sainte Muerte, mort sacrée. Sainte Jude, grâce du salut. Sainte Joséphine Bakhita, la libération. Sainte Marie Maquilope, enseignement de la vie. Sainte Lucie, force indomptable. Saint Christophe, voyage de l'âme. Saint Antoine de Padoue, récupération. Saint François d'Assise, pour la guérison. Sainte Barbara, force intérieure. Saint Martin de Tours, pèlerinage spirituel. Sainte Marthe, autorité. Saint Paul, vision sacrée. Saint Sébastien, la résilience. Saint Expédite, l'immédiateté. Donc ça, c'est pour les cartes des saints. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes des mystiques. Je n'arrive pas à ranger les cartes. Hop, voilà. Donc, les mystiques. Léonard de Vinci, pour l'inspiration. Jean Fortune, cérémonie. Maya de Rennes, immersion. Platon, étudiant de l'univers. Le roi Salomon, pour l'héritage. Socrate, connexion divine. William Blake, vecteur de création. Isaac Newton, la découverte. Nostradamus, les prémonitions. Marie Laveau, le respect. Elena Blavatsky, l'initiation. Aristote, l'idéalisme. Confucius, la sagesse. Emmanuel Svedenborg, spiritualité. Ne me demandez pas de répéter. Ce serait assez compliqué. Harry Houdini, la maîtrise. Carl Jung, l'inconscient collectif. Edgar Case. Les messages. Florence Scovel-Chin. Pour l'intuition. Voilà, les amis, pour cet oracle qui est tout simplement magnifique. Très bien illustré, très lumineux. Et très inspirant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Gros bisous. Soyez sur les vidéos. Sous-titrage ST' 501